Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple d'application de la contraposée du théorème de Pythagore. La contraposée du théorème de Pythagore sert à montrer qu'un triangle n'est pas rectangle en un point, contrairement à la réciproque du théorème qui nous permet de montrer qu'un triangle est rectangle. Ici, on avait un triangle ABC dont on connaît les trois longueurs, 3, 6 et 7, et on nous demande si ABC est rectangle. Donc là, la question c'est, ABC est-il rectangle ? La réponse peut être soit oui, soit non. Là, on ne sait pas. Si le triangle est rectangle, on appliquera la réciproque du théorème. Par contre, si le triangle n'est pas rectangle, à ce moment-là, on appliquera la contraposée du théorème de Pythagore. La question nous demande s'il est rectangle, mais déjà rectangle en quel point ? D'après le schéma, on a l'impression qu'il est rectangle en B. L'attention, c'est qu'un schéma, et on peut très bien avoir fait un schéma qui n'est pas à l'échelle exprès pour induire en erreur. Donc, ce qu'il faut, ce n'est pas regarder le schéma, c'est plutôt regarder les longueurs. On voit que les longueurs, c'est 3, 6 et 7. Il faut regarder le plus grand côté. Le plus grand côté, c'est AC qui vaut 7. Donc, si jamais le triangle est rectangle, le plus grand côté constituerait l'hypoténuse. Donc, AC serait l'hypoténuse. Et à ce moment-là, l'angle droit serait l'angle en face de l'hypoténuse, c'est-à-dire l'angle B. Donc, en effet, si jamais le triangle est rectangle, à ce moment-là, le schéma serait bon. On aurait bien l'hypoténuse ici et l'angle droit en B. Donc, ça, c'est important d'abord d'identifier qui est l'angle droit potentiel, on va dire. Une fois qu'on a ça, au niveau de la rédaction, ça va être exactement au début le même principe que pour la réciproque. C'est-à-dire qu'on va calculer séparément, et c'est ça qui est très important, de calculer séparément les deux côtés de l'égalité ou l'inégalité. C'est-à-dire, d'un côté, on va calculer l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire AC au carré, puisque c'est le plus grand côté. AC, c'est 7, ça fait 7 au carré, 7 au carré, ça fait 49. Donc, ça, c'est d'un côté. Et, séparément, on va calculer la somme des deux autres côtés, c'est-à-dire des côtés adjacents, c'est-à-dire BA au carré plus BC au carré. Ce qui est important, c'est de calculer séparément les deux côtés de l'égalité, puisque, justement, on ne sait pas encore si c'est égal ou si ce n'est pas égal, puisqu'on ne sait pas, justement, si le triangle est rectangle ou pas. Alors, BA au carré, c'est 3 au carré, donc ça fait 9. Je mets directement 9, je ne mets pas 3 au carré. Et, BC au carré, ça fait 6 au carré, ça fait 36. 9 plus 36, ça fait 45. Donc, BA au carré plus BC au carré, ça vaut 45. Et là, on remarque que le 49 n'est pas égal au 45. Ici, on trouve quelque chose de différent. Donc, ça veut dire que le AC au carré n'est pas égal au BA au carré plus au BC au carré. Alors, on avait vu dans une autre vidéo avec la réciproque du théorème que, justement, c'est des fois que c'était égal. Ici, ce n'est pas égal. Donc, la conclusion, ça va être que le triangle n'est pas rectangle. Alors, d'abord, la première étape, ça va être de marquer que le AC au carré est différent de BA carré plus BC carré. Donc là, on voit que ça ressemble exactement à la rédaction de la réciproque du théorème, sauf que quand on applique la réciproque du théorème, c'est quand les deux résultats sont égaux. Ici, les deux résultats ne sont pas égaux. Donc, à ce moment-là, on ne va pas dire que c'est égal, mais on remet que c'est justement inégal. Et là, on voit qu'on n'est pas dans le cas du théorème de Pythagore parce que si le triangle est rectangle, à ce moment-là, on aurait l'égalité. Et justement, ici, on a une inégalité. Et donc, on va appliquer non pas la réciproque, mais la contraposée du théorème de Pythagore. Et cette inégalité, d'ailleurs, constitue l'hypothèse de la contraposée du théorème. Du coup, maintenant, on va l'énoncer. Donc, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, c'est un petit peu le contraire à la contraposée, du théorème de Pythagore, ça, c'est l'énoncer du théorème. On a toujours le principe hypothèse théorème. Conclusion, c'est que ABC n'est pas rectangle. Alors, on peut préciser en B, mais il n'est pas rectangle, tout court. ABC n'est pas rectangle. Donc, ça, c'est la conclusion du théorème. Hypothèse théorème conclusion. Donc, on voit que ça ressemble fortement à la rédaction de la réciproque du théorème. La différence, c'est qu'ici, ce n'est pas égal. Donc, on ne met pas un égal, mais on met un inégal au niveau de la rédaction. Et après, on n'est pas la réciproque, mais la contraposée du théorème de Pythagore. Et la conclusion, c'est que le triangle n'est pas rectangle. Donc, si par contre, le triangle avait été rectangle, là, on aurait trouvé le même chiffre. Du coup, ici, on aurait mis un égal. Ici, on aurait mis la réciproque. Et on aurait mis ABC et rectangle en B, du coup. Mais sinon, ça ressemble très fortement, au niveau de la rédaction, à la rédaction de la contraposée du théorème de Pythagore. Et ce qui est important, c'est de calculer séparément les deux parties. C'est-à-dire, d'un côté, l'hypoténuse au carré. Et de l'autre côté, la somme des carrés des deux côtés adjacents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des dernières vidéos qui sortiront. J'ai mis dans la description le lien vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le théorème de Pythagore, où ça réciproque et ça contraimposé. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee, où vous pouvez soutenir MéthodeMath. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.